Shalom Ouvracha, une question se pose concernant la fête de Pourim. Vous savez qu'on a évité un pogrom énorme en Perse antique. Et les sages dans l'Agmara de Megillah à la page 12 posent la question, pourquoi est-ce que ce pogrom devait avoir lieu ? D'où est arrivée cette force négative qui a presque décimé ? Le peuple d'Israël qui se trouvait à cette époque là-bas dans cet exil. Eh bien l'Agmara dit la chose suivante, je lis et je traduis. Les élèves ont posé la question à leur maître, il se trouve que ce maître c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël de cette époque devait subir ce qu'il devait subir par rapport à toute cette calamité, à tout ce pogrom qui a presque eu lieu, je le rappelle ? Amar Lahem, eh bien Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître, répond à ses élèves. Imroatem, c'est bien un juif. Dites-moi vous d'abord. C'est-à-dire au lieu de leur répondre, il leur demande de dire eux ce qu'ils pensent. Pourquoi d'après eux, d'après les élèves, a presque eu lieu ce pogrom ? Amroul, eh bien les élèves ont répondu au Rav, « Mi pneche nehenu mi seoudato sheloto racha ». Parce qu'à cette époque-là, le peuple d'Israël a profité, s'est délecté du repas de ce fameux rachat. Il y a quelque chose de très profond là-dedans. Ça veut dire que, d'après les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui se sont abreuvés de sa Torah, les élèves ont compris que l'essence même de la faute qui a presque fait venir ce pogrom sur Israël, c'est qu'Israël n'avait pas compris le sens de l'histoire, qu'ils étaient restés en exil alors que la Géoula était déjà en train de s'opérer devant leurs yeux. Et non seulement ils étaient restés en exil, ils mangeaient kasher, ils mangeaient tout, ils buvaient tout, ils étaient tranquilles. Ce sont des juifs religieux. Mais ils mangeaient à la table d'un étranger. Ils ne mangeaient pas à la table d'Akadosh Baruchou sur la terre d'Israël. Ils étaient à l'étranger. Et le texte nous dit dans l'Agmara, ils ont profité de ce repas, mais pas de Amman ni de Akashverosh. Chez l'auto-rachat, de ce fameux rachat. Pourquoi ne nous disent-ils pas le nom de ce rachat ? Tout simplement pour nous dire que ce problème risque de se répéter à toutes les époques. Faites attention quand vous n'avez pas encore compris que votre place est sur la terre d'Israël et que vous profitez du repas du fameux rachat, peu importe à quelle époque. Et le premier, je vous rappelle, était le serpent dans le jardin d'Éden qui a donné à Ève à manger, à consommer d'un plat qui n'était pas celui d'Akadosh Baruchou. Eh bien, le tikkun, la réparation de ce mal, c'est tout simplement de prendre conscience que nous avons une terre et que sur la terre d'Israël, le peuple juif doit vivre pour manger, pour consommer à la table du roi de l'univers. Toda Rabba.